Nous sommes ici dans le 16e arrondissement rue Erlanger. Et nous sommes venus ici pour visiter un lieu de culte exceptionnel et très original. Ça vous allez le voir. Vers la fin du 19e siècle, dans cette partie du 16e arrondissement, il y avait très peu de protestants. Et ils ont demandé quand même d'avoir un lieu de culte à eux. Je crois qu'il y avait au départ, en 1897, une quinzaine de fidèles seulement. Alors on a commencé par construire le petit temple que voici. Vous voyez, c'est une cabane de bois. Qui déjà avait une certaine originalité. Cette cabane, ce temple réformé, était démontable. Et en tant que besoin, on pouvait déménager d'un quartier à l'autre, même d'une ville à l'autre. Je ne suis pas sûr qu'on les démontait plus d'une ou deux fois, d'ailleurs. Parce qu'il y avait quand même une petite paroisse qui a commencé à grandir ici. Mais c'est pas mal, une église démontable. Ensuite, au fil des années 1920, la paroisse s'est étoffée. Les paroissiens se sont dit, ça ne fait pas très très sérieux d'avoir une toute petite église comme ça. Alors que nous sommes maintenant dans la paroisse à peu près 200. Donc, à partir de 1931, on a construit un autre temple, en dur cette fois, et pas démontable. Que voici. Ça ressemble un peu plus à une église que le premier temple en bois, n'est-ce pas ? Et alors, la paroisse continuait à s'agrandir après la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950 et puis, vers les années 1965, il y avait tellement de fidèles qu'on ne tenait plus dans cette petite église en briques. Oui, mais comment faire ? Le financement ne coulait pas de source. Alors, les paroissiens ont eu une idée tout à fait originale. Cette idée consistait à construire l'immeuble que j'ai derrière moi et qu'on va regarder un tout petit peu. C'est un immeuble, habitation, appartement. Mais alors, quid des paroissiens qui se chiffraient vers 1967 à environ 500 ? Sans compter une centaine d'enfants à l'école de Dimanche ? Eh bien, on a tout simplement mis l'église ici. Vous voyez bien, l'église réformée de France. L'église, le temple, occupe le sous-sol et une partie des premiers deux ou trois niveaux. Et c'est donc une construction qui s'est finalement autofinancée. C'est quand même assez original comme démarche. L'église de France L'église Sous-titrage ST' 501